Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist où vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir être un développeur LiveRoyer. En gros, si vous ne savez pas ce que LiveRoyer est, LiveRoyer c'est un framework conçu pour permettre une gestion d'interface en utilisant la Raven. Si vous voyez que lorsque vous utilisez les outils comme Vue, React ou Angular et que vous avez quelques petites difficultés, vous pourrez utiliser LiveRoyer qui est une alternative des frameworks qui ne les remplace pas, qui ne les vaut pas, qui est une alternative que vous pourrez utiliser pour créer des interfaces dynamiques de manière simple en restant dans l'univers de la Raven. Donc, comme ici il est dit sur la documentation, on dit que c'est un framework Fullstake Frontend qui est conçu pour la Raven qui permet de créer des interfaces dynamiques sans quitter le confort de la Raven. Donc, pour ma part, j'ai généré un nouveau projet de la Raven qui est tout simple, tout frais, qui a été généré tout à l'heure. Et à l'intérieur, ensemble, on va découvrir LiveRoyer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'installer ou d'intégrer LiveRoyer à notre projet. Pour ce faire, vous allez aller dans l'onglet documentation. Et une fois que vous allez cliquer sur l'onglet documentation, vous allez juste aller au niveau du install LiveRoyer. Et vous allez copier ce code-là et le coller au niveau de votre console. Ça permettra d'installer LiveRoyer, d'intégrer LiveRoyer à votre projet. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller au niveau du terminal. On va cliquer sur New Terminal. Après un petit temps, le terminal apparaît. Donc, à l'intérieur, vous collez le code et vous faites un coup d'entrée. Pour ma part, je viens de le faire. J'ai mis la vidéo en pause. Donc, j'ai tapé ce code-là. Je l'ai déjà exécuté parce qu'il met quelques secondes à faire. Donc, vous avez juste à l'installer et continuer. Une fois que cela est fait, vous allez voir qu'ici, on a juste en dessous. Ici, on nous demande d'inclure le JavaScript sur toutes les pages qui vont être utilisées par LiveRoyer. Pour ma part, je vais rester sur une seule page. Je vais travailler sur la page View, sur la page Welcome.blay.php pour ce tutoriel. Mais pour ceux qui ont un layout qui va sur plusieurs pages, je vous conseille d'entrer sur ce qu'on va faire et de le mettre dans le fichier Layout. Donc, on va juste commencer par là. Mais avant de faire tout ça, je vais juste supprimer le contenu de la page Welcome. et le générer à nouveau. Et là, je vais générer une page 8. Et ici, je vais dire, la première chose à faire, comme il le dit, c'est d'intégrer le style. Donc, on va copier arroba style. Et venir au niveau du title, juste en bas du title, et coller le style. Pareil ici, on dit qu'on doit coller le script qui est arroba.ly.vrayer script. Et on le colle juste avant de fermer le body. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais juste mettre ici. Je vais juste le mettre ici. Et juste avant de fermer le body. Et la prochaine étape, c'est de créer une composante. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une composante, une composante est un ensemble de codes, un ensemble, un bloc de codes structurés qui permet d'avoir une ou plusieurs fonctionnalités qui peuvent être réutilisables sur plusieurs parties du site et qui sont totalement dépendants de la logique principale du site. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un site qui fonctionne tout à fait comme vous voulez. Et vous allez avoir ici une composante qui est la barre des recherches qui fonctionne de manière séparée de la logique du site. C'est-à-dire, la barre des recherches aura son fonctionnement à part. Mais c'est totalement séparé du reste du site. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que c'est qu'une composante en gros. Donc ici, il nous dit que pour créer une composante, on a juste à taper ici la commande pour générer une composante. Et c'est php.artisanmake.liveroyer et suivi du nom de la composante. Donc ici, ce qu'on va faire, on va générer la première composante qui permettra d'afficher un message. Et ici, ce sera liveroyer.liveroyer.liveroyer.liveroyer et le nom de la composante, ça sera un message. Après ça, vous faites entrer et vous allez juste avoir ce petit truc. Vous allez juste en mettre 8 ou non, ça dépend de vous. Et une fois qu'il vous dit que la composante est créée, au niveau des vues, vous allez voir un nouveau dossier liveroyer qui va apparaître. Et si vous déroulez ce dossier liveroyer, vous allez voir un fichier qui porte le nom de votre composante. C'est le fichier Blade. Ensuite, vous allez juste encore aller au niveau du app. Vous allez dérouler le dossier HTTP. Vous allez voir un nouveau dossier liveroyer qui va apparaître. Et à l'intérieur, vous aurez un fichier de classe qui va apporter le nom de votre composante avec la première lettre en majuscule. Donc ici, ça sera le nom de votre composante. Et là, vous aurez la vue qui est générée par votre composante. Et la vue dépend entièrement de la classe de la composante. Puisque lorsque vous voyez, on a ici une fonction Render qui est le rendu qui retourne la vue de la composante uniquement. À présent, la chose qui reste à faire, la chose suivante, c'est de savoir comment est-ce qu'on... Si jamais on veut afficher le composant, la composante, la composante que nous avons créée, la composante message sur la page Welcome, comment est-ce que ça se fait? Eh bien, puisqu'on a dit que la composante peut être utilisée dans n'importe quelle partie du site, supposons qu'on va afficher la composante ici. Pour l'afficher, nous avons juste fait un coup de arrobase, liveroyer. Et à l'intérieur, vous mettez le nom de la composante de votre composante. Dans mon cas, je l'ai appelé message. Donc ici, vous mettez message qui est le nom de la composante. Une fois que c'est fait, je vais juste venir ici et actualiser la page. Et on aura par défaut une page blanche. Pourquoi est-ce qu'on a une page blanche? Parce que là, ici, j'ai déjà tout supprimé. Et au niveau de la composante message, qui est dans le dossier view, liveroyer, je n'ai rien. Donc si je veux, je peux maintenant ici venir mettre ici un h4. Et ici, je vais mettre ici, je suis une composante. Et là, si on retenait qu'on actualise, on a bien notre composante qui est appelée. Et supposons que nous voulons appeler cette composante message plusieurs fois, vous avez aussi ça la dupliquer et le même contenu va être appelé plusieurs fois. Ça rend le code plus rapide. Et si on n'utilise pas le système de composants, on aura fait quelque chose comme ça. On supprime tout ça. On va juste coller 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 ça. Et c'est ce qu'on aurait fait si on n'utilisait pas le système de composants. Ça donne le même résultat. Mais imaginez, pour une composante avec plus de logique, ça rendrait, ça serait vraiment une répétition de code. Donc je vais juste retourner sur une composante. Au niveau des composantes, et juste en laisser une. Et la chose la plus importante à savoir lorsque vous travaillez avec les composantes, c'est que les composantes ont besoin d'avoir une div par an. C'est-à-dire un élément par an. Il ne faut pas qu'elles aient deux éléments par an. Je m'explique. Supposons ici que là, je vais revenir là. Je vais revenir sur H4, je suis une composante. Supposons que là, nous avons ce message-là. Et là, si je me dis que je vais encore afficher un autre message en bas, et si je me dis, je suis une partie de la composante. Si je fais ça et que j'actualise, vous ferez pour vérifier pour l'heure, il n'affichera pas de message. Ainsi, on vient ici et qu'on va au niveau d'inspecter éléments. Si on vient au niveau d'inspecter éléments, et qu'on ouvre la console, vous allez juste voir un message d'alerte qui affiche. Et il va ici, dit, LiveWoyerMultipRouteElementDetected. This is not supported. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas les éléments, le fait d'avoir plusieurs éléments routes. Et à travers ce message, LiveWoyer veut simplement nous dire, hey, attention, je dis que je veux seulement avoir un élément parent, et là, je me rends compte que il y a plusieurs éléments parent. Et quels sont ces éléments parent ici? Il y a un H4 qui est un élément parent, et j'ai une div ici qui est un élément parent. Comme je te l'ai dit, dans ma logique, il faut que j'ai un seul unique élément parent. Donc, pour fixer ça, vous avez juste à englober tout ce que vous allez faire dans une div parent ou dans un élément parent. Donc, une fois que c'est ferme, si vous actualisez maintenant votre site, vous allez voir que vous n'aurez plus jamais plus ce message. C'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre parce que, à la longue, si vous le laissez, c'est que vous travaillez avec plusieurs éléments parent, vous risquez d'avoir des complications au niveau de LiveWoyer. Vous allez dire que non, ma composante a été bien créée, mais je ne comprends pas pourquoi ce qui ne fonctionne pas normalement. Ça sera ici, au niveau de la vue, parce qu'elle n'aura pas un élément parent. Ensuite, ce qu'on va faire, on va maintenant s'attaquer aux variables. Supposons que là, ici, au lieu d'arriver d'écrire ici en june, je suis une composante, on veut avoir une valeur qui provient de la classe et l'affichée ici. Et pour l'affichée, nous allons utiliser les variables. Et comment est-ce qu'on déclare les variables avec LiveWoyer? On les déclare en suivant la même convention que PHP, mais en mettant d'abord le type de la variable. Et le type de variable, comme vous le savez, il y a la variable publique et il y a la variable privée. Et quelle est la différence entre la variable publique et la variable privée? C'est que la variable publique est accessible à la vue, tandis que la variable privée reste uniquement utilisable au niveau de la classe. Je m'explique. Supposons ici que nous avons ici une variable publique qui est $Message. Et par défaut, ici, on va dire que le message est vide. Si je vais afficher cette variable message-là, au niveau de la vue, je vais juste aller au niveau de la vue où l'Aivoyer et je vais supposer que je vais l'afficher ici. Je vais juste faire ouvrir ça et à l'intérieur, coller le message. En faisant comme ça, je récupère bel et bien la variable message mais pour le moment qui est vide. Et par défaut, si vous voulez donner une variable à votre variable message, vous pouvez dire que si la variable message est vide, ta valeur par défaut, c'est je suis un message. Je suis un message. Ce que vous devez savoir, c'est que là, vous allez définir ici les variables et tout ce qui va comporter. Là, c'est les fonctions. Et ça, la fonction render, c'est la fonction qui est appelée juste avant le rendu de votre vue. Donc, pour toutes les différentes modifications, ça sera là. C'est-à-dire que si, lorsque vous voulez que, lorsque, je vais prendre un exemple, on veut que, juste avant de rendre la composante message, on veut changer le contenu de la variable message en quelque chose d'autre. Donc, pour changer le contenu de la variable message, puisqu'on travaille ici dans le système de classe, pour appeler une variable, on va utiliser l'opérateur vis. Il suffit du nom de la variable. Ici, dans mon cas, c'est de la message. C'est message. Et ici, on va lui assigner une nouvelle valeur qui est nouvelle valeur. Là, si je veux bien, si je dois reprendre un coup, c'est que là, la variable message a une valeur. Et là, elle est conçue au niveau de la classe. Et maintenant, on lui dit que juste avant d'afficher la vue, juste avant le rendu de la vue, cette variable message-là, elle a une nouvelle valeur qui est nouvelle valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. La nouvelle valeur de cette variable message n'est plus je suis un message, elle est devenue une nouvelle valeur. Et c'est celle-là qu'on veut afficher au niveau de la vue. Et pour l'afficher au niveau de la vue, on vient là et on met juste le nom de la variable. Et ici, on n'oublie pas que la variable est de type public. Donc, si je fais ça et que je rétouille ce que j'actualise, je vois bien que le contenu de la variable a été mis à jour. Elle est passée de je suis un message à nouvelle valeur. Ça, c'est ce qui concerne les variables de type public. Maintenant, l'autre type de variable, c'est la variable de type privée. Donc, ici, ça sera de type privée et ça sera de là. On va le décorer à une variable privée qui permet de savoir si l'utilisateur est connecté ou pas. Et que par défaut, ça sera No. C'est-à-dire par défaut, l'utilisateur n'est pas connecté. Puisqu'on est en mode privée, la variable de type privée, elle n'est plus accessible au niveau de la vue. Elle reste uniquement accessible à l'intérieur de la classe. Donc, si vous définissez une variable privée ici et que vous voulez l'appeler au niveau de la vue, cela est impossible. Je vais prendre un exemple. Je vais essayer d'afficher la variable login ici au niveau de la vue. Et là, si j'essaie maintenant d'actualiser, j'aurai un message de récord qui va me dire qu'il ne reconnaît pas la variable leur guide. Et là, il me dit mais sort bien une définitive variable de leur leur guide. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la variable leur guide. Et pourquoi est-ce qu'il ne la reconnaît pas? Parce que la variable est mise en type privée, elle est privée et elle n'a pas tiré uniquement qu'à cette classe. Elle ne va pas à l'extricade de cette classe. Elle reste uniquement que pour cette classe et elle est de type privée. Si on veut afficher le contenu de cette variable leur guide, nous avons juste besoin de l'utiliser et de partager son type en public. Par contre, lorsqu'on reste à l'intérieur de toute la classe, on peut afficher le contenu de cette variable-là. Je vais, par exemple, afficher ici. Je vais juste faire un dupendide et afficher le contenu de la variable leur guide. Et là, puisque le dupendide coupe le code au niveau de la ligne, si je viens là et que j'actualise, vous allez voir que là, il m'affiche le nom. Et pourquoi est-ce qu'il affiche? Parce qu'on reste à l'intérieur de la classe et la classe, c'est que l'élément est privé. Donc, on peut l'appeler comme si on était ailleurs, mais c'est uniquement que pour la classe. J'espère que vous avez compris la différence entre les variables de type privé et les variables de type public. Donc, ce qu'on va faire, on va juste supprimer ça. On va juste aller au niveau des messages et on va juste supprimer la variable leur guide. Et on va juste retirer ça. et maintenant, le premier exercice qu'on va faire pour débuter votre formation avec LiveWire, c'est de créer un petit compteur. Alors, pour le compteur, c'est l'exercice de base que LiveWire propose. Il permettra d'avoir un compteur, un bouton plus, un bouton moins et lorsqu'on appuie sur le plus, plus on incrémente le compteur et le moins on décrémente le compteur. Donc, pour créer cela, on va créer une nouvelle composante LiveWire. Donc, pour la créer, c'est toujours pha101 LiveWire 2.0 et suivant le nom de la composante. Dans mon cas, dans notre cas, on va l'appeler Counter ou Counter. Ça dépendra de vous. Mais je préfère le nom anglais qui est Counter parce que je trouve qu'il est plutôt simple. Oui, on va dire. C'est plutôt facile à retenir. Et au niveau du welcomeblade.php, juste en dessous de la composante Message, on va vouloir afficher cette composante Counter. Et ici, je vais juste fermer la variable Message. Et au niveau de la vue, je vois que j'ai le Counter qui apparaît. Je vais juste designer un peu l'intérieur. Je vais mettre ici une div qui a... La première div, ça sera l'élément root. Ici, la première div, ça sera de classe button. Et ça sera le bouton plus. Et ici, le div qui va contenir la valeur. Et là, ça sera le bouton moins qui va permettre de décrémenter la valeur. Et ici, je vais juste ici venir courir la balise style. Et créer ici un élément root qui sera le display flex. Et ici, je vais juste mettre un justify contenu des spaces around. Et ici, je vais faire une classe pour le bouton pour lui dire qu'on a un padding de 2 pixels. Et ici, le border, je vais dire qu'on a un pixel solid rebel 4. Et ici, je vais juste lui dire qu'on a un texte à ligne center. Et pour la couleur du texte, on va dire qu'on a une couleur blanche. On veut avoir un texte en l'art. On pourrait mettre le code ici, être laissé. Et là, c'est pas tbn, c'est btn. Donc, maintenant, si on actualise ça et qu'on rafraîchit, on a bien notre vie qui apparaît et au niveau de la classe de la div route de la div principale, on doit juste lui attribuer la classe flex, la classe route que notre élément flexbox puisse s'appliquer. Donc, c'est un actualisme et ça, on a bien nos varrées qui apparaissent et pour le bouton, j'espère que je vois que le padding est vraiment insuffisant. On va juste mettre un padding suffisant ici et pour la couleur du test, on va ramener un noir. Ok, dans ce qu'on peut faire, on peut faire un niveau d'espace, l'espace iran, pour les rapprocher et là, juste tout en haut, on va éduire juste avant l'imagine top. de 25 pixels. De toute façon, c'est un cours sur le CSS, c'est un cours sur l'ivore. Donc, on aura ce bouton plus qui permet d'exprimenter cette valeur-là et ce bouton moins qui permet d'exprimenter cette valeur-là. Donc, on y va, on retene au niveau de notre éditeur des tests et on va aller au niveau du premier fichier, au niveau de la classe compteur. Et puisqu'on veut afficher le contenu de la variable qui va contenir l'état, au niveau de la vue, il faut que cette variable soit de type public. Et là, ça sera $ETA. Et par défaut, la variable ETA sera à zéro. Donc, on peut l'appeler ETA au compteur. Et là, au niveau de la vue, à la place de result, de la place de value, je vais juste appeler l'état. Et juste ramener les choses. Et là, on a notre état qui est par défaut à zéro. OK? Ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton plus, on va incrémenter notre état et faire le contraire si on clique sur le bouton moins. Donc, pour faire la chose, on va juste aller ici au niveau de la vue, et on va commencer à gérer les événements. Et l'événement qu'on veut gérer ici, c'est l'événement du clic. Donc, comment est-ce que la vue, la vue, la vue, gère les événements du clic? Il utilise sa propre syntaxe qui est le wire. Et là, vous mettez ici l'événement de l'événement. Donc, vous allez voir l'élément clic et cet événement met à vérifier quand est-ce que le bouton a été cliqué. et il prend un paramètre, c'est-à-dire le résultat du clic prend un paramètre, une fonction qui se trouve au niveau de la classe de la vue en question. Donc, on va créer notre première fonction qui permet d'incrémenter. Donc, ça dépendra de vous. On va l'appeler ajout dans le cas. Et c'est cette fonction-là qu'on veut appeler lorsqu'on clique sur l'élément counter. Donc, au niveau du wire clic, on va lui dire qu'on veut juste appeler la fonction ajout. Donc, ici, au niveau du wire des points de clic, on met ici le nom de la fonction qui est ajout. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, lorsqu'on est dans la fonction ajout, on va juste actualiser l'état. On va lui dire que de la vis état puisqu'on est dans la classe. La nouvelle valeur de l'état, ça sera l'ancienne valeur de l'état plus 1. En gros, ici, on écrimente l'état de 1. Donc, si je fais ça et que j'actualise la vue, et maintenant, si je clique sur le bouton plus, je vois que mon état, j'ai bien le bouton écrimanté qui apparaît au fur et à la mesure que je fais que je fais les clics et là, j'ai fait trop de clics et ils commencent à les faire tout seuls. Donc, ça sera la même chose qu'on veut faire pour mettre dans le sens inverse pour le bouton moins. Et puisque vous avez déjà vu le principe, je sais que vous pourrez le faire, donc je vous donne quelques secondes pour réfléchir à comment est-ce que vous allez le faire et on va corriger tous ensemble. Donc, pour faire ça, vous allez juste aller au niveau du bouton qui permet de faire la décrémentation et de mettre le mobilisme qui est le wire click qui permet de vérifier le clic. Et à l'intérieur, vous devez passer ici le nom d'une fonction et la fonction, dans mon cas ici, je vais dire que la fonction sera replay. Donc, on va juste aller au niveau du counter et juste en dessous de la fonction ajout, je vais créer une fonction qui est la fonction retrait que j'ai passé un paramètre. Et cette fonction retrait, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera juste elle retirera un de l'état actuel. Donc, elle retirera un de l'état actuel. Donc, si on vient maintenant là, on n'est pas obligé de rafraîcher la page et si on clique sur le bouton moins, il y aurait mis fait devant de la bouton un peu plus gros. Pour rien voir, pour la bouton, je vais juste ici faire un font size de 15 pixels qui sera de type pointe. Ok, donc, maintenant, si on clique sur le moyen de désincrémenter, on a bien les valeurs qui s'incrémentent. Et lorsqu'on vient qu'on clique sur le bouton plus, on a bien les valeurs qui s'incrémentent. Et ainsi, sachez votre première leçon de LiveWire. Dans la prochaine leçon, on va s'intéresser aux formulaires pour vous apprendre à gérer les formulaires en utilisant LiveWire.